Ces responsables d'établissements et enseignants à la fois évoluent dans les douze sous-préfectures de Cancan. Depuis le début du paiement des primes d'incitation aux enseignants en situation de classe, malgré plusieurs démasse menées auprès des autorités administratives, ils disent n'avoir rien reçu de la part de l'État. Pour cette fois, ils menacent d'arrêter les cours s'ils ne sont pas rétablis dans leurs droits. Il y a de cela un an, les primes d'incitation sont payées et nous ne nous sommes pas partis. Nous demandons à l'autorité de nous rétablir. A défaut de nous rétablir, nous sommes obligés d'abandonner les salles de classe. Parce que ça, ça nous fait une année, les autres perçoivent les primes et nous, on ne gagne rien. On a rencontré le préfet, le DPE, l'inspecteur et le gouverneur. Il nous a rassuré que les primes prochaines, on sera rétabli dans notre fonction. Mais jusqu'à la preuve du contraire, les payeurs aussi sont là, on nous dit que nous ne sommes pas dedans. Selon ce porte-parole, les responsables enseignants des préfectures de Kouroussa, Mandiana et Kerouani sont régulièrement payés. Ceux grâce au concours des fils ressortissants de ces localités dans le gouvernement. Mais pas eux. On a aussi appris que ceux de Kouroussa, Mandiana et Kerouani ont été payés. Même les primes passées, ceux de Bredou-Branama ont été payés. Ils sont en train de faire les partis pris. Il y a les ressortissants de ces sous-préfectures-là qui essaient d'aider les enseignants en situation de classe et les directeurs d'avoir ces primes-là. Nous, on n'a pas quelqu'un pour nous aider. Ibrema Kamara égrigne les difficultés auxquelles ils sont confrontés et appelle Alpha Kondé à leur venir en aide. Nous sommes au nombre de 110 personnes dans cette situation. Les difficultés que nous sommes confrontés, il y a des écoles où il n'y a pas de logement. Il y a des écoles aussi qui sont dans les brousses qui sont très enclavées. Donc, vraiment, on demande l'autorité pour nous rétablir. Ces primes-là, nous pouvons nous soulager un peu. Mais si on ne perçoit pas ces primes-là, vraiment, ce n'est pas facile. A messer le président de la République, le professeur Alpha Kondé, de penser à nous. Parce que lui aussi, il a été enseignant comme nous. Donc, on lui demande de penser à nous, de nous rétablir dans nos droits. A rappeler que pendant le recensement des enseignants en situation de classe, les responsables d'école n'ont pas été pris en compte.